WordPress, les CMS. Au final, qu'est-ce qu'un CMS ? Un CMS est un programme informatique qui fonctionne sur un serveur web. Il va permettre de créer très facilement des sites web dynamiques, ou des blogs. En fait, c'est un logiciel qui va préconstruire le site, qui va donner un accès internaute et un accès administrateur, soit en front office, soit en back office, et qui va automatiser la gestion des pages. Les CMS présentent un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, la mise en place de ceux-ci se font très facilement, quel que soit le CMS. Il y en a qui sont quand même plus simples et d'autres un peu plus compliqués, mais en tout cas, il est relativement simple de déployer un CMS et de fabriquer son site en fonction de ce que l'on souhaite. Autre avantage, l'édition est en WYSIWYG. WYSIWYG signifie « what you see is what you get », c'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez réellement sur votre site, ou pratiquement réellement. Donc, du coup, c'est très simple, on n'est pas obligé de coder complètement les pages HTML à la main, mais on va utiliser une espèce de traitement de texte, ce qu'on appelle un éditeur de texte, et la mise en forme va se faire à l'aide de boutons, un peu comme sur Word. Ensuite, les CMS reposent sur une séparation entre le contenu et le design, c'est-à-dire que d'un côté, on va écrire des articles, et de l'autre, on va pouvoir appliquer des thèmes qui donneront une allure, un design totalement différent à votre site, suivant le thème que l'on va choisir. On pourra ainsi avoir des thèmes qui changeront tous les ans, ce qui donnera l'impression qu'on relouque complètement notre site web, alors que finalement, nous n'aurons fait que quelques modifications très succinctes. Autre avantage d'un CMS, c'est que cela permet la gestion de droits d'accès très fins, c'est-à-dire que certaines personnes auront le droit d'accéder au site web pour écrire des articles, d'autres auront le droit de changer la mise en page, d'autres auront tous les droits. On n'a donc plus un webmaster de site, mais une communauté de personnes qui vont alimenter, qui vont pouvoir alimenter le site web en fonction du rôle qu'ils ont. Enfin, on va pouvoir rajouter des extensions, qu'on appelle aussi des plugins en anglais, et qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités au programme, très simplement, comme par exemple un formulaire de contact, ou bien un outil qui va vous permettre de créer de créer un bulletin météo, ou des choses comme ça. Nous verrons tout ça un petit peu plus tard dans le cadre du CMS que l'on va utiliser. Nous, nous utiliserons le CMS WordPress. Par exemple, l'université, dans son site web, ou l'IUT dans son site web, utilise un CMS aussi. Il s'agit pour l'instant du CMS Drupal. Ce n'est pas le même produit, mais les fonctionnalités sont globalement les mêmes. Amethyst, que vous connaissez très bien, est également une sorte de CMS. En fait, il fait partie de ce qu'on appelle des LMS. CMS, c'est Content Management System, pour le système de gestion de contenu, alors qu'un LMS, c'est un Learning Management System, un système de gestion des apprentissages. Alors, on pourrait se dire, mais quels sont les principaux avantages des CMS par rapport à un codage classique, et quels sont, bien sûr, les principaux inconvénients. Alors, le principal avantage, c'est que quasiment tout le monde peut créer un site web sans être informaticien. Ça se met en place aussi de manière assez rapide. En quelques heures, on peut avoir un site web basique, mais très bien présenté. Les CMS sont soutenus par une communauté, ce qui signifie donc qu'il va y avoir des mises à jour fréquentes du site web qui va faciliter le développement et l'utilisation de nouveaux paradigmes web. À côté de ça, il y a aussi quelques inconvénients. Vu que c'est quelque chose de très générique, eh bien, il manque un peu de flexibilité. On ne fait pas exactement ce que l'on veut au pixel près, donc on va être obligé de respecter certaines obligations imposées par le CMS. Autre inconvénient, c'est que comme ce sont des grosses machines, ils sont peut-être un petit peu moins performants qu'un site web écrit à la main, très bien optimisé. Comme ils sont aussi très génériques et qu'ils sont utilisés sur de milliers de sites web, ils sont forcément plus la cible d'attaques de hackers que des sites web qui sont codés à la main, car forcément, la façon de hacker le site sera différente d'un site à l'autre lorsque c'est codé à la main, alors qu'on pourra plus facilement rentrer dans un site web générique, plutôt dans plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de sites web génériques qui ont les mêmes lignes de code informatique. On migre aussi peut-être un petit peu plus difficilement les sites web d'un CMS à l'autre. Le référencement se fait différemment. C'est un petit peu moins facile et ils sont forcément un petit peu moins stables qu'un programme écrit à la main. Mais globalement, les avantages surpassent très très légèrement les quelques inconvénients que je viens de dénumérer. Ensuite, lorsqu'on parle de CMS, on a des CMS qui sont dits open source et d'autres qui sont propriétaires. Les CMS open source, comme pour les logiciels, vous allez pouvoir les télécharger, les installer sur votre serveur et en faire ce que vous voulez. Alors que les CMS propriétaires, il faudra bien souvent les installer, souvent les acheter, les installer, et lorsqu'on les installe, on n'a pas le droit de retoucher le code. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux se tourner vers un CMS open source dans lequel vous pourrez faire vraiment tout ce que vous souhaitez faire. et on n'a pas le droit de retoucher le code. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux. Et on n'a pas le droit de retoucher le code.